Le pauvre ne reste pas pauvre parce qu'il n'a pas en lui le pouvoir de devenir riche. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle les richesses ? La richesse n'est que l'extériorisation de tes pensées profondes, d'un état d'esprit, de croyance personnelle, par la loi de la convertibilité, par la loi de la transformation d'énergie. On sait que l'énergie ne se crée pas, mais se transforme d'une nature à une autre. On peut transformer l'énergie cinétique de l'eau qui tombe dans une chute en énergie électrique et l'énergie électrique en énergie de lumière. De la même manière, le pensé de l'homme, le pensé des richesses deviennent réalité des richesses. Mais le pauvre a été, le noir a été sémé dans la tête des pauvres afin qu'il ne voit pas la route, afin qu'il produise les ténèbres et la pauvreté. Et la seule lecture d'un bon livre, d'abord, j'ai toujours dit un bon livre. Les livres, ce sont des puissants instruments qui peuvent changer ta vie. Si tu veux chercher comment s'en sortir de là où tu es là maintenant, même si tu es au fond là des dettes, commence à lire un tout petit peu de livres comme on te suggère là. Et si tu ne viens pas témoigner ici, trois mois, six mois après, comme notre ambassadeur du Togo venait de témoigner, ça veut dire même que tu as été négligent. Tu n'as même pas osé appliquer un tout petit peu, même à 10%, ce que nous enseignons ici, qui constitue le cœur de la philosophie, la chèvre de ma mère. Alors, notre combat maintenant, c'est quoi? Je prends ce témoignage de, merci beaucoup, cher ambassadeur, il a eu la chance de lire ses livres en 2017 et aujourd'hui, il nous parle, il est déjà millionnaire et déjà autour de lui, il y a des gens qui sont transformés, déjà ses enfants qui sont tentés de grandir avec la culture de la richesse, sa femme et ses amis et il ne fait que commencer. Il a commencé en 2017, il est millionnaire. Il y a des gens qui ont commencé dans des emplois ou dans certains business, ça fait 20 ans, mais sans l'application des stratégies de la chèvre, ils sont encore là où ils sont. Alors, je veux tout simplement dire que nous voulons multiplier les nombres de ces gens qui se sont réveillés, qui ont âgés. Nous voulons multiplier leur nombre. Et aujourd'hui, rapidement, je vais vous parler d'une chose que les gens négligent beaucoup quand il est question de devenir riche. Vous savez, beaucoup de gens ne pensent qu'à l'argent et certains là, peut-être, ils sont déjà en train d'épargner pour avoir le capital. C'est bon, c'est bon. Beaucoup de gens ne pensent qu'à l'opportunité ou à toutes sortes de stratégies pour devenir riche. Mais il y a un élément principal que beaucoup de gens oublient, qui est un des points de départ, une des choses que tu dois avoir si tu veux devenir riche. Bien expliqué dans les livres de Wallace Wattels. Wallace Wattels, c'est une des personnes avant Napoléon Hill qui a démontré que devenir, scientifiquement, qu'on peut devenir riche. Et il a dit que devenir riche, c'est une science exacte comme la mathématique. Ce livre-là, quand vous le lisez, vous voyez vraiment comment il a démontré ses mathématiques pures, pures. Alors, dans l'un de ses livres, La science du succès, il explique le premier élément qui est le plus important pour pouvoir devenir riche. Et c'est cet élément-là que chacun d'ambassadeur, d'ambassadrice dans cette vision doit avoir. Il appelle ça l'auto-détermination. L'auto-détermination. Regardez, dans la vie, tu ne peux pas devenir riche si tu n'as pas l'auto-détermination. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas l'auto-détermination. Vous savez qu'est-ce que ça signifie l'auto-détermination? C'est la capacité de décider toi-même de là où tu veux aller dans ta vie, ce que tu veux devenir et ce que tu veux faire. Nous avons aujourd'hui dans le monde des gens enchaînés comme des violons qui ne peuvent plus dire là où ils vont et qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils n'ont plus l'auto-détermination. Alors, leur destin est décidé par les circonstances, par le maître et les dresseurs des éléphants enchaînés des cirques, par les parents, par la société. Alors, faites attention, vous avez besoin de... Si vous voulez réussir, vous ne devez pas être quelqu'un qui a besoin de la vie de toutes sortes de violons autour de vous. Vous devez être quelqu'un qui a l'auto-détermination, qui dit, même si tout le monde ne veut pas se lever pour combattre, moi, je veux me lever, je veux combattre et je veux conquérir ma liberté financière. C'est ça, un homme qui a l'auto-détermination. Et il y a plusieurs choses qui empêchent cette auto-détermination. C'est l'entourage. La première chose, c'est l'entourage. Parce que ton départ, c'est de là où tu es. Tu as déjà vécu autant de temps avec des violons. Ils te consolent, ils te parlent, ils t'encouragent même de rester là. Et cet entourage est devenu un obstacle pour toi. De même que le violon a été devenu un obstacle pour Kunta. Quand Kunta veut s'enfouir, le violon veut lui rappeler les punitions du maître, pourquoi il ne fallait pas prendre des risques. Tu as un entourage qui a une image de ce que tu dois devenir. Qui te dise, non, il faut vraiment tenir cet emploi-là. C'est vraiment papa et maman qui te dit, il ne faut pas prendre les risques. Qui te dit, tu dois être tel professionnel. Qui te dit, c'est cet... Alors, maintenant, tu as le choix. Le choix entre suivre la voie de cet entourage et ou suivre la loi de ta vision intérieure. Cette vision que je ne sentais rien qui n'était révélé ici, que tu as en toi le pouvoir de devenir riche. Et alors, au nom de ce pouvoir, tu peux rêver grand. Tu peux rêver de devenir multimillionnaire en dollars américains. Tu peux rêver de devenir milliardaire. Au moins, commence par le rêve parce que c'est ton droit. Mais tu ne peux pas rêver ou tu ne peux pas poursuivre ton rêve quand tu n'as pas l'autodétermination. Je vais vous donner un exemple très simple de l'autodétermination parce que pour avoir l'autodétermination, il faut avoir le courage. C'est le premier élément pour réussir. Le courage. Le courage. Voici un exemple. Et moi-même, je l'ai appris. Vous savez, si vous êtes né dans une famille de médecins, grand-père était médecin, les parents des médecins, des cousins sont des médecins, des tantes sont des médecins. Dans une famille comme ça, la définition de la richesse, c'est être médecin. Avoir son matricule, travailler et c'est ça. Maintenant, si tu viens avec la vision, je dis que non, moi je pense que je vais entrer dans les business, je vais faire ceci. C'est là pour ta famille, ça sera comme si tu veux les offenser, tu es perdu, tu es un cas perdu de la famille. Donc, la position, la perception de la famille et de l'entourage devient, te retire l'autodétermination. Alors, tu as le choix entre écouter la voix de l'entourage qui sont des violents inconscients ou utiliser ton pouvoir d'autodétermination pour dire, ma vie m'appartient, j'ai le droit de rêver et de poursuivre mes rêves. Vous avez le droit, vous avez poursuivi vos rêves, laissez-moi aussi poursuivre mes rêves à moi. Et cette vision a besoin des gens qui peuvent arriver à ces niveaux, à ces niveaux d'autodétermination. Vous savez, il y a certains, même pour lire les livres de la chef de ma mère, il a besoin de l'autorisation de tout l'entourage. Non, tu n'as pas besoin de l'autorisation. Regardez, moi, Ricardo, quand je suis tombé devant ces connaissances, j'ai commencé à appliquer. Je commençais par l'autodétermination. Ma famille voulait me donner une orientation, j'ai dit non, moi, je vais faire des affaires. On a dit ça ne marche pas, j'ai dit non, moi, je vais faire des affaires. C'est de venir une discussion, j'ai dit ce que vous voulez là que je fasse là, faites ça vous-même, faites ça vous-même, parce que vous n'allez pas vivre à ma place. Moi, j'ai mon rêve, je vais les procéder.